Dans cette vidéo, on va s'entraîner à construire géométriquement la somme de deux vecteurs. Alors, on va s'entraîner à ça. Donc pour commencer, je vais prendre des exemples, on va se représenter un petit peu les choses. Je vais prendre un premier vecteur A, et puis un deuxième vecteur B. Et on va construire la somme de ces deux vecteurs, donc le vecteur A plus B, qui va être donc un vecteur que je vais appeler, disons, C. Alors, je vais tracer des représentants des vecteurs A et B pour construire la somme A plus B. Voilà, disons que ça, c'est mon vecteur A. Et puis, je vais tracer le vecteur B, un représentant du vecteur B, mais je ne vais pas le tracer n'importe où. Je vais le tracer à partir de l'extrémité finale du vecteur A. Donc, disons que le vecteur B, il est comme ceci. Voilà, donc ça, c'est un représentant du vecteur B. Et tu vois que j'ai fait coïncider l'origine du vecteur B avec l'extrémité du vecteur A. Et ça, ça va me permettre de construire le vecteur A plus B. En fait, quand on fait la somme de deux vecteurs, c'est comme si on mettait les deux vecteurs bout à bout. Et tu peux imaginer que le vecteur A représente une translation qui t'emmène de ce point-là à ce point-là. Le vecteur B est une autre translation qui t'emmène de ce point-là à ce point-là. Et donc, le vecteur somme, A plus B, ou le vecteur C si tu préfères, c'est un vecteur qui va représenter une translation qui t'emmène de ce point-là, l'origine de A, à l'extrémité de B. Alors, je vais le tracer comme cela. C'est donc un vecteur qui part de l'origine du vecteur A pour arriver à l'extrémité du vecteur B. Voilà, donc ça, c'est le vecteur C qui est égal à la somme du vecteur A et du vecteur B. C'est donc le vecteur A plus B. Donc, pour construire ce vecteur C, tu vois, le truc le plus important, c'est de bien faire coïncider l'origine du second vecteur, ici le vecteur B, avec l'extrémité finale du premier vecteur, ici le vecteur A. Et ensuite, tu peux construire le vecteur C en partant de l'origine du premier vecteur pour aller jusqu'à l'extrémité du deuxième vecteur. Alors, comme c'est une addition, tu pourrais te demander si on a les mêmes propriétés qu'avec une addition de nombre que tu connais, en particulier, est-ce que l'ordre dans lequel je fais cette somme a de l'importance ? Alors, on peut regarder ce qui se passe si on construit le vecteur B plus A, B plus A, c'est-à-dire en faisant la somme dans l'autre sens. Alors, si tu veux, on peut le faire. Je vais partir toujours de ce point qui est ici. On va se mettre ici. Et on va d'abord tracer un représentant du vecteur B qui a cette origine-là, qui part de ce point-là. Donc, il faut tracer un vecteur identique à celui-là, c'est-à-dire une flèche dans cette direction-là, dans ce sens-là, et de même longueur. Alors, je vais le faire à peu près. Voilà. Ça, c'est le vecteur B. Un représentant du vecteur B. Et puis, à partir de son extrémité finale, je vais tracer le vecteur A. Enfin, un représentant du vecteur A. Donc, il faut que, partant d'ici, je trace une flèche identique à celle-là, même direction, même sens et même longueur. Donc, voilà. Je vais le faire à peu près aussi. Et tu vois qu'on arrive ici. Donc, ça, c'est le vecteur A. Et donc, tu vois que finalement, partant de ce point-là, si on fait d'abord le vecteur B plus le vecteur A, eh bien, on arrive au même point que tout à l'heure. Donc, la somme de B plus A, eh bien, c'est aussi le vecteur C. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant et d'important à remarquer. Quand on fait la somme de deux vecteurs, eh bien, on peut faire cette somme dans les deux sens. Ça ne change rien. Alors, puisqu'on a défini comme ça une somme de deux vecteurs, ce qui semblerait assez légitime, c'est de se demander si on peut définir aussi une différence de deux vecteurs. Donc, est-ce que, par exemple, on peut construire ce vecteur-là, le vecteur A, moins le vecteur B ? La différence des vecteurs A et B. Alors, ça, c'est effectivement un vecteur. Je vais l'appeler D. Voilà. Et on va voir comment est-ce qu'on peut le construire. Alors, je vais commencer par tracer le vecteur A. Donc, je vais le faire ici, par exemple. Il faut que je trace une flèche identique à celle que j'ai tracée ici. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, ça, c'est un représentant du vecteur A. Son origine, qui est ce point-là, à son extrémité, qui est ce point-là. Et puis, une manière de voir cette différence, c'est de se dire qu'au lieu de soustraire le vecteur B, en fait, je vais ajouter le vecteur moins B. Donc, je vais ajouter le vecteur opposé au vecteur B. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de l'extrémité finale du vecteur A, je vais tracer le vecteur moins B. Alors, le vecteur moins B, c'est le vecteur opposé à ce vecteur-là. Donc, c'est une flèche qui a la même direction et la même longueur, mais le sens opposé. Donc, je vais la tracer comme cela, à partir d'ici. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Ça, c'est le vecteur moins B. Et donc, le vecteur D, c'est le vecteur qui, partant de l'origine du vecteur A, m'amène à l'extrémité du vecteur moins B. Donc, c'est ce vecteur-là que je vais tracer. Voilà. Donc, ça, c'est le vecteur D. Et tu vois qu'on l'a construit, en fait, en se disant que A moins B, c'était A plus l'opposé du vecteur B. Donc, A plus moins B. Et donc, on s'est ramené à la construction d'une somme de deux vecteurs qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, je te laisse réfléchir sur le fait que, quand on construit la différence de deux vecteurs, eh bien, l'ordre dans lequel on construit cette différence a de l'importance. Si tu veux, tu peux essayer de construire le vecteur B moins A, et tu verras que tu n'obtiens pas ce vecteur D qui est ici. Alors, maintenant, on va faire les choses dans un autre ordre. En fait, je vais te présenter un diagramme, un dessin comme celui que j'ai fait tout à l'heure, et tu vas essayer de décrire une relation qui existe entre les vecteurs que j'aurais tracés. Alors, je vais prendre un vecteur A comme ça, par exemple. Voilà. Ça, c'est mon vecteur A. Et puis, je vais tracer ici un représentant d'un autre vecteur qui va être le vecteur, voilà, comme ça. Ça va être le vecteur B. Et puis, enfin, je vais tracer ce vecteur-là, comme ça, qui part d'ici et qui arrive là. Et ce vecteur-là, je l'appelle C. Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes d'écrire une relation qui existe entre le vecteur C et les vecteurs A et B. Alors, ce qui est intéressant ici dans ce dessin, c'est que tous les vecteurs vont dans le même... Enfin, ils font un cercle un peu, si tu veux, un cycle. C'est-à-dire que si tu pars d'ici et que tu suis le vecteur A, tu arrives là. Ensuite, tu suis le vecteur B, tu arrives ici. Et ensuite, tu suis le vecteur C, tu reviens au point initial, à l'origine du vecteur A. Alors, ça, c'est un peu perturbant. En fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander comment on pourrait construire la somme de A et de B. Alors, pour ça, il faudrait aller de l'origine de A jusqu'à l'extrémité de A, ici. Ensuite, suivre le vecteur B qui nous amènerait là. Et donc, le vecteur A plus B, ça serait le vecteur qui va d'ici à ici. Donc, tu vois qu'en fait, le vecteur A plus B, c'est l'opposé du vecteur C, puisque là, ici, on va non pas de l'origine de A jusqu'à l'extrémité de B, mais de l'extrémité de B jusqu'à l'origine de A. Donc, c'est vraiment ça. En fait, la somme du vecteur A et du vecteur B serait l'opposé du vecteur C. Alors, je peux l'écrire, si tu veux, comme ça. Voilà. Ici, en fait, si j'écris ça comme ça, ici, c'est l'opposé du vecteur C qu'on avait avant. Donc, je l'écris comme ça, moins C. Et là, effectivement, on va de l'origine de A jusqu'à l'extrémité de B. Donc là, c'est plus facile, je pense, pour comprendre la relation qui existe entre le vecteur A, le vecteur B et le vecteur C, puisque ce qu'on peut écrire, c'est que le vecteur A plus le vecteur B, eh bien, c'est égal à l'opposé du vecteur C. C'est égal au vecteur moins C. Effectivement, là, on part bien de l'origine de A pour arriver à l'extrémité de B. Sous-titrage Société Radio-Canada